Bonjour, nous allons voir ensemble l'horoscope de la semaine du 19 août 2019. Voilà, 19 août, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Le soleil est encore... Alors, qu'est-ce que c'est que le soleil ? Le soleil, c'est la vie, le soleil, c'est la vitalité, c'est la force, c'est les ambitions, les désirs, l'assurance, toute cette énergie. L'énergie, c'est ça l'énergie, c'est le soleil, voilà. Eh bien, le soleil, en ce moment, il est en Lyon. Il est en Lyon jusqu'à vendredi. Donc, de lundi à vendredi avant 10h du matin, le soleil est encore en Lyon. Donc, mon soleil est en Lyon, il veut du bien à qui ? Il veut du bien au bélier, donne la super pêche, on le sait, au gémeaux, super énergie, au Lyon, il est chez lui, c'est votre anniversaire, soleil au max de sa puissance. Il veut du bien à mes balances, vous êtes encore dans une phase où vous formulez mes balances, ne restez pas replié sur vous-même. Et puis, à mes sagittaires qui, eux, sont les gagnants du jackpot en ce moment, mes sagittaires, ils n'ont que des belles planètes ou presque. Donc, tout va bien pour mes signes de feu et mes deux signes d'air en amont et en aval. Super période jusqu'à vendredi 10h du matin, 10h03, heure française pour être précis. Et puis, après, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, après, le soleil, il va passer en vierge, chacun son tour, c'est un signe par mois, donc pas compliqué, il va arriver en vierge, c'est la fête chez moi, parce que moi je suis de la vierge, donc ça m'intéresse. Voilà, la vie est belle. Donc, soleil en vierge, à partir de vendredi 10h du matin, il va apporter plein cette belle énergie, il va quitter les signes de feu qu'il a gâtés, mais scandaleusement de chance depuis... Et encore, ce n'est pas fini pour vous mes signes de feu jusqu'en décembre, vous le savez, avec Jupiter, pour s'intéresser à mes signes de terre. Alors, taureau, vierge, mes capricornes, vous rentrez, nous rentrons dans une phase, c'est notre tour super productive d'assurance, de confiance en nous, d'optimisme, d'envie d'aller de l'avant, de chaleur naturelle, d'envie de faire un tas de choses avec cet apport de force de vie, d'énergie vitale, extrêmement productive. Parce que là, on n'est plus dans le feu, on est dans la terre. Et la terre, c'est concret. Le feu, c'est plutôt le rayonnement et consommer de l'énergie. La terre, il y a un côté écureuil, bon sens pratique, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de paraître. On est dans l'efficace, nous, les signes de terre. Taureau, vierge, capricorne, on rentre dans une super période. Vous allez voir, je reviendrai dans les semaines qui viennent. C'est super productif. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mars est rentré en vierge également. Vénus passe en vierge le 23, super, super intéressant. Le seul bémol qu'il y a cette semaine, le seul, c'est un tout petit, petit, petit bémol. C'est un petit carré, une petite tension dans le ciel. Vendredi, carré entre le soleil en vierge et la lune en gémeaux. Donc, peut-être un tout petit peu de fatigue nerveuse pour quatre signes. Pour les quatre premiers décans des gémeaux, de la vierge, du sagittaire et des poissons. Voilà. Premier décans vendredi, là, une sorte de tension, de fatigue, mais rien de bien grave. C'est autour de 15 heures, heure solaire, vous vous prenez trois heures avant, trois heures après. Pas bien grave, ça passe très vite, carré soleil et lune, c'est une demi-pleine lune. Voilà. Mais sinon, on l'a vu, première partie de semaine extrêmement productive pour mes signes de feu. Et à partir de, je le reprends, de cette fin de semaine, de ce vendredi, mes signes de terre, vous amorcez un mois extrêmement constructif et fécond. Alors, quand je parle des signes de terre, je parle aussi, bien évidemment, des deux amis des signes de terre. Quand des planètes sont en vierge, les planètes en vierge, elles ont des préférés. C'est comme ça. Chacun ses préférés. Et bien évidemment, la terre s'entend avec la terre, mais elle s'entend aussi très bien avec l'eau. C'est comme ça. On dit mélange de terre et d'eau, il n'y a pas plus fécond. Ça se marie bien, terre et l'eau, c'est comme ça, c'est comme feu et air. Les mélanges se marient mieux que d'autres. Donc, qui va bénéficier de ces excellents aspects autour de ma vierge ? Mes cancers, super climat. Mes scorpions, une pêche, une force, une énergie, une confiance en vous, et surtout mes scorpions, vous réamorcez enfin un début de spirale, d'amorce, de préambule, de vision positive. Et ça, mes scorpions, si je pouvais, vous travaillez au corps pour que vous soyez dans cet état d'esprit qui consiste à avoir le bon côté des choses, qui consiste à éviter de passer en force, tout en travaillant en souplesse, avec un objectif en visée, qui limite les aspérités relationnelles, les frictions de tout ce qui est inutile, ce serait ce qui peut vous arriver de mieux. Parce qu'une fois que vous êtes parti sur un rail, vous êtes un moteur, une vraie locomotive. Voilà ce qu'il faut réaxer. Bon, on a vu ça ? Alors, vous êtes nombreux, et moi ça me fait extrêmement plaisir, je ne vous le cache pas, à vous intéresser à l'astro. Ça me touche super fort, parce que c'est ma passion dans la vie. Moi, j'en kikine tout le monde depuis pas loin de 40 ans, je parle d'astro matin, midi et soir. Donc, de temps en temps, comme ça, c'est super sympa, mais tous les jours, il y en a que ça barbe un peu, il faut être très lucide là-dessus. Mais, pour ceux que ça intéresse, nous avons mis en ligne une formation d'astro. J'ai mis tout mon cœur, comme vous pouvez l'imaginer, pour vous donner des bases structurées, simples, pratiques, complètement utilisables, assimilables, pour que vous puissiez vous aussi vous en servir, pour travailler sur nous, tous, toute notre vie, on travaille sur nous-mêmes, mais aussi par extension, pour aller comprendre les mécanismes, les besoins, les désirs, les envies, la façon de communiquer, d'aimer, et ce qu'on vous aime vraiment, toujours des vraies questions, ça, de tous ceux qui sont autour, et bien, la meilleure méthode, c'est d'apprendre à lire leur thème de naissance. Et apprendre à lire leur thème de naissance, c'est exactement ce que j'essaie de faire dans cette formation, qu'imprambule, c'est un module, si ça vous passionne autant que moi, ça mérite que vous y arrêtiez. Voilà, c'est tout. Et puis, donc, on est en train d'évoluer là-dessus. Cette formation, j'y reviendrai, parce que c'est le cœur de ce que j'aime faire dans la vie. Donc, allez jeter un œil, il y a un truc à cliquer, déjà, ça vous donnera une idée, et puis, si ça vous passionne, du coup, ça nous permettrait d'avoir des liens plus directs, parce que je vais la suivre avec tout le cœur, avec tout le désir, avec tout l'envie de bien faire que vous connaissez chez les Vierges. C'est dit. Allez, en tout cas, merci pour vos likes, merci pour vos clics, et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada